Le CNDSI, qui a été institué par la loi de 2014, est un grand cadre de concertation entre le monde politique, l'administration, et tous les acteurs qui, de près ou de loin, interviennent dans le champ du développement et de la solidarité internationale. Un certain nombre de positions, de préoccupations, également de pratiques, de propositions, pour enrichir la politique française de solidarité internationale. Il s'agit d'un espace de dialogue sur, justement, d'abord les enjeux globaux du partenariat au développement. On y trouve à la fois des représentants d'ONG, de collectivités territoriales, des parlementaires, bref, tout ce qui constitue la richesse des acteurs qui interviennent en matière de développement et de solidarité internationale. Le monde académique, le monde politique, comme je le disais, des représentants, évidemment, des pays du Sud. C'est extrêmement important d'avoir cette représentativité. Favoriser plus de transparence, favoriser une meilleure co-construction, finalement, de notre politique de coopération internationale et de développement. Favoriser une meilleure compréhension des stratégies publiques, notamment, et des apports des uns et des autres, ou des positions des uns et des autres, dans une politique de développement qui, aujourd'hui, est portée par une pluralité d'acteurs et qui ne peut plus se penser chacun seul dans son territoire. À l'intérieur du CNDSI, on a connaissance de documents par rapport à la sécurité alimentaire ou à l'agriculture. Voici ce que nous pouvons faire et ce que nous voulons faire dans les pays de développement. Ça nous permet, donc, entre tous les acteurs, de se réunir et d'avoir un peu plus de transparence sur toute la politique du ministère dans le cadre de la solidarité internationale, coopération et l'aide au développement. Nous allons travailler sur, à la fois, la contribution des entreprises à la politique de développement et donc, nous aurons aussi à voir quel est le chemin que nous prenons pour arriver à mettre en œuvre ces fameux ODD, objectifs de développement durable, à l'échéance de 2030. Et puis, enfin, la France, en 2019, présidera le G7, qui est une enceinte internationale qui permet de faire progresser un certain nombre de chantiers. Voilà, une séance qui va être riche, dense, comme d'habitude, mais c'est ça qui est formidable, c'est que ça permet à toutes les voix de la France de se faire entendre au sein de ce forum.